Tu décides de ce que tu veux, tu regardes ce qui existe et qui marche et tu te mets en action. On fait, on avance et on corrigera après. Julien Musy Bonjour Mesdames, Messieurs, merci d'avoir rejoint le FC Leadership Podcast, le podcast de la semaine destiné à ceux et ceux qui en ont assez de subir la vie et qui veulent passer à l'action, même s'ils ont peur, pour vivre enfin leur rêve. Je suis Fadler Célestin, votre coach professionnel certifié RNCP, consultant formateur, auteur du guide de l'autocoaching pour un épanouissement professionnel et personnel accru, et co-auteur du livre « Devenir enfin moi », en a rouvert la route du soir, ce que tu dois absolument savoir sur toi-même pour enfin sortir du regard des autres et vivre la vie de tes rêves. Nous sommes à l'épisode numéro 94 de la série FC Leadership Podcast. Merci pour vos feedbacks, merci pour vos fidélités. J'ai beaucoup de gratitude parce que vous me faites l'honneur de m'écouter tous les mercredis. Aujourd'hui, dans cet épisode, nous allons recevoir un invité spécial. C'est Julien Musy, qui est un entrepreneur à succès que beaucoup connaissent en francophonie et voire dans le monde. Julien va nous parler de leadership et d'entrepreneuriat. Si vous êtes nouveau à écouter ce podcast et que vous portez un intérêt particulier à ce show, vous pouvez vous abonner en cliquant sur le bouton « S'abonner » sur ma chaîne YouTube. Et n'oubliez pas d'accéder à la cloche pour être alerté de tout nouveau contenu. Vous pouvez également vous abonner sur iTunes Store, Google Podcasts, Spotify, SoundCloud, Deezer et TuneIn. Ma joie est de montrer une site « L'action, c'est maintenant ». Écoutons maintenant cette interview avec Julien et on se rejoint tout à l'heure. Bonjour Julien et bienvenue dans cet épisode numéro 94 du FC Leadership Podcast. Je te remercie Julien d'avoir accepté cette invitation. Je suis très content de t'avoir dans cet épisode. Avant de passer à l'interview, j'aimerais te demander de te présenter un petit peu plus pour que les personnes qui nous écoutent dans ce podcast puissent en savoir. Qui est Julien aujourd'hui ? Je te remercie pour l'invitation Fadler. Je m'appelle effectivement Julien Musy. J'ai aujourd'hui 27 ans, je dirige plusieurs entreprises. Et en fait, à la base, j'étais sportif de haut niveau jusqu'à l'âge de 17 ans. Et puis à 17 ans, je me suis blessé, je suis retourné du coup à l'école. Je suis retourné à l'école, je détestais ma vie. Je suis retourné un peu dans une carrière assez classique. J'ai fait des études dans la finance, dans tout ça. Et ça ne me nourrissait pas du tout. Même loin de là, j'étais vide. Ça n'avait pas de sens pour moi. Je me sentais m'éteindre au fur et à mesure des jours. Et puis, j'ai découvert l'entrepreneuriat. Au début, c'était juste pour faire quelque chose que j'aime. J'étais passionné de cuisine et de pâtisserie. J'ai créé un premier blog sur la cuisine et la pâtisserie. Ensuite, je me suis passionné par le coaching, par le développement personnel et tout ça. J'ai créé un deuxième business dans lequel j'accompagnais des sportifs de haut niveau à développer leur mental pour mieux performer. Et j'ai fait ça pendant un an et demi. Ça a très bien marché. Aujourd'hui, ça marche encore. C'est automatisé. Et puis après, du coup, je me suis dit qu'en fait, je pourrais aider d'autres entrepreneurs aussi à développer leur business. C'est ce que j'ai fait avec Leader de ton marché qui est aujourd'hui l'endroit principal pour lequel on me connaît. Donc, ça fait trois ans maintenant qu'on a cette entreprise. C'est une entreprise qui fait entre 2 et 3 millions d'euros de chiffre d'affaires par an. Et en parallèle, j'ai commencé à investir et racheter des parts de société. Donc, aujourd'hui, je suis impliqué au final dans six entreprises différentes. Et mon but, c'est de grandir, d'évoluer, de m'amuser et de pouvoir contribuer à la vie de nos clients dans les différentes entreprises que je gère. Wow, c'est génial. Quelle énergie. Oui, c'est super, Julien. En tout cas, on va apprendre beaucoup de choses et qui vont être utiles aux entrepreneurs également, aux particuliers, aux chefs d'entreprise, aux dirigeants, aux managers, etc. Donc, pour entrer dans le vif du sujet, on va parler de leadership et d'entrepreneuriat. Julien, tu es quelqu'un de bien placé pour en parler. J'aurais une première question pour toi, Julien. Pour toi, qu'est-ce qu'un leader ? Qu'est-ce qu'un entrepreneur ? Alors déjà, pour moi, c'est deux choses différentes. Je pense que pour moi, un entrepreneur, c'est juste quelqu'un qui entreprend. Tu peux entreprendre plein de choses, en fait. Tu peux entreprendre dans le business et dans le monde du business, mais tu peux entreprendre plein de choses. Tu peux entreprendre le fait de construire une maison. Pour moi, entreprendre, c'est avoir une idée et la mettre en action. Donc, ça, c'est ma définition, en fait, d'entreprendre. Donc, tu peux le faire sous différentes formes. Moi, j'aime le faire avec des entreprises, avec de l'argent en jeu, avec des collaborateurs et des clients en jeu. C'est monter un jeu. Mais tout le monde entreprend déjà, en fait, tu vois. Tu peux entreprendre le fait d'organiser un dîner avec tes amis, quoi. Et par contre, être un leader, c'est une bonne question parce que c'est marrant que tu poses cette question aujourd'hui puisqu'il y a deux semaines, j'étais en coaching puisque je me fais encore coacher par beaucoup de personnes et je continue à avoir des mentors, à avoir des coachs. Et la coach avec qui je discutais me dit, Julien, c'est quoi les objectifs que tu as pour… À la fin des trois mois, si on doit terminer notre accompagnement, qu'est-ce qui doit se passer pour que tu sois hyper satisfait de notre travail ? Et je lui dis, waouh, j'aimerais être un excellent leader, en fait, pour mon équipe. Et elle me dit, OK, est-ce que tu sais ce que c'est ? Est-ce que tu sais ce que ça veut dire ? Et je lui sors des espèces de phrases un peu bateau comme ça qui sortent un peu de nulle part. Et puis, elle me dit, OK, en fait, ce que tu vas faire pour la prochaine fois, pour la prochaine séance, ce que je te demande de faire, c'est de prendre un papier et un crayon et de définir qu'est-ce qu'être un leader dans tes propres termes. C'est quoi, toi, dans tes termes, ce qui ferait que tu te dirais, waouh, comment tu veux qu'il soit ce leader que tu as envie d'être ? Et ça m'a énormément aidé, en fait, de définir mon leadership dans mes propres termes et de me libérer un peu du fait que je dois être comme ça ou je ne dois pas être comme ça ou quoi. Donc, pour moi, un leader, c'est quelqu'un qui a quelque chose qui l'inspire et qui a envie d'emmener les autres avec lui. Et après, je pense qu'il y a autant de leaders qu'il n'existe de personnes sur cette terre. Et chacun peut et peut choisir de définir la manière dont il a envie de leader les autres, la manière dont il a envie d'influencer les autres, la manière dont il a envie de tirer les autres. Est-ce que tu as envie d'influencer les autres et de les leader parce qu'aujourd'hui, le port du masque ne te plaît pas et du coup, tu as envie de tirer tout le monde vers le bas en te plaignant parce que tu seras un leader dans cette manière-là ? Ou est-ce que tu as envie d'amener les gens à réaliser leurs rêves et à faire ce qui est important pour eux ? Oui. Et tu as dit une chose, toi, au niveau où tu es en affaires aujourd'hui, tu te fais encore coacher. Je pense que pour parler de leadership, c'est un des signes du leader, celui qui se fait accompagner pour accompagner les autres. Et je pense que c'est une chose de base. Merci pour cette définition, ta propre définition et que je trouve qui est très impactant, très inspirant. Julien, je voulais te demander ça. Aujourd'hui, tu es propriétaire d'un business qui est leader, donc ta entreprise est leader sur le marché, en tout cas sur le marché francophone. Comment tu es arrivé là et qu'est-ce que tu as mis en place ? Est-ce que c'est une baguette magique que tu as eue pour faire ça ? Parce que beaucoup de gens, parfois, pensent comment je peux faire pour y arriver. D'autres gens arrivent, moi, non. Comment ça ? J'ai une recette miracle, mais je n'ai pas une baguette magique. Tu veux que je t'explique ? Tu veux que je te donne ma recette miracle ? Bien sûr, bien sûr. OK. Ma recette miracle, c'est premièrement être hyper clair sur ce que tu veux. Ça, c'est quelque chose que j'ai eu dès le début, c'est que j'étais clair sur ce que je voulais. J'étais clair sur le fait que je voulais toucher des milliers de personnes. Je voulais transformer la vie de milliers de personnes et je voulais le faire à travers le business. Ça, j'étais hyper clair là-dessus. Et à partir de là, je me suis demandé, OK, je sais ce que je veux. Je sais que je veux générer des millions avec mon activité. Je veux impacter des milliers et des milliers de vies. Je sais ça. Maintenant, comment est-ce que je fais ? Et souvent, les gens s'arrêtent au comment. Mais le comment, tu ne le connais jamais avant de l'avoir fait. Et je pense que c'est… Tu me parlais tout à l'heure de leadership, de qu'est-ce qu'un leader ? C'est une des différences entre un leader et les autres. C'est que le leader, il n'a pas besoin d'attendre de savoir comment pour y aller. Il va y aller, il va tester, il va apprendre de ça. Il va y aller, il va tester, il va apprendre de ça. Il va réessayer, il va réessayer. Donc, ma recette miracle, c'est tu décides ce que tu veux. Et ensuite, tu regardes qui sont les personnes qui ont déjà ce que je veux. Comment est-ce que je peux modéliser le succès qui existe déjà ? Comment je peux apprendre d'elles ? Est-ce que je peux me former ? Est-ce que je peux discuter avec elles ? Est-ce que je peux leur poser des questions ? Est-ce que je peux acheter des programmes, des coachings ? Ou juste regarder de l'extérieur ce qu'elles font et le modéliser ? Donc, ça, c'est la deuxième étape de ma recette miracle, c'est modéliser ce qui existe déjà et ce qui marche déjà. La troisième étape, c'est d'agir massivement. Tu vois, quelques minutes avant de t'avoir en interview, j'étais en train d'emborder un nouveau membre de l'équipe, deux nouveaux membres de l'équipe en début d'après-midi. Et je leur disais, par contre, si vous travaillez avec nous, il faut que vous attendiez à quelque chose. Ce quelque chose, c'est que notre manière de travailler, c'est on fait, on avance et on verra après. Ce n'est pas on réfléchit des années, c'est on fait, on a une idée, on fait, on avance, on corrigera après. Et ça, pour moi, c'est la troisième étape de la recette miracle, c'est agir massivement. Agir massivement, mettre en place des actions, ça ne marche pas, c'est normal. Ça ne marche pas, c'est normal. Ça ne marche pas, c'est normal. Il y a un jour où ça marchera. Et la quatrième étape de ma recette miracle, c'est quand ça ne marche pas, regarder qu'est-ce qui ne marche pas, faire des modifications et optimiser. Faire des modifications, optimiser. Faire des modifications, optimiser. Et en fait, c'est hyper simple de réussir quelque chose. Ce qui empêche les gens de réussir, c'est deux choses. C'est le focus, parce qu'au moment où ça commence à être un peu moins excitant que ça l'était, à un moment, ils arrêtent ou ils changent, ils vont vers quelque chose d'autre. Et deuxièmement, l'illusion que ça devrait être facile. Ma recette est simple, mais elle est loin d'être facile. Et c'est la différence. C'est que simple, c'est que ça ne demande pas, il y a quatre étapes, il n'y a pas besoin d'une complexité et d'avoir fait Polytechnique pour comprendre les quatre étapes que je viens de te dire. Facile, c'est est-ce que ça va être confortable tous les jours ? La réponse est non. Si on a compris ça, on a tout compris et on est prêt pour passer à notre propre recette miracle qui va changer les choses pour nous. Tu vois, pour être honnête, cette recette miracle, elle ne vient pas de moi. Je l'ai eue pour la première fois il y a cinq ans, je crois. C'est Ultimate Success Formula de Tony Robbins. Dans ses deux livres, il en parle, les quatre étapes du succès, Decide What You Want, Modélis, qui existe déjà. Elle ne vient pas de moi, cette recette. Par contre, au début, je me suis dit, waouh, c'est bien, ça a l'air intéressant. Et au fur et à mesure, je me suis rendu compte, waouh, en fait, c'est que ça. C'est que ça. Et je l'ai appliqué et puis dès que je n'ai pas ce que je veux, en fait, je me rappelle de ça. OK, qu'est-ce que tu veux ? Est-ce que tu es clair sur ce que tu veux ? Oui, je suis clair sur ce que je veux. OK, qui a déjà ce que tu veux ? Comment il a fait ? Est-ce que je peux modéliser ça ? Oui. OK, agis massivement, corrige, 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 corrige. Très bien. Merci, Julien, pour toute cette richesse que tu nous apportes aujourd'hui. J'ai encore une question, toujours sur le leadership. Quel secret du leadership as-tu mis en œuvre pour passer aujourd'hui d'un inconnu à un homme d'affaires qui influence ? C'est marrant. Je sens qu'il y a une partie de moi qui résiste un peu à ta manière de le dire comme si je n'assumais pas totalement d'être un homme d'affaires et que je me voyais encore comme une sorte de petit jeune qui teste ses trucs et qui s'amuse avec ce qu'il fait. Mais du coup, j'étais focalisé sur ça. Est-ce que tu peux me reposer ta question ? Donc, quel secret du leadership as-tu mis en œuvre pour passer d'un inconnu à un homme d'affaires influent ? OK, être clair sur ce que je veux et apprendre, persévérer. Merci. C'est hyper décevant comme réponse, je sais. Oui, c'est clair. Mais je n'ai rien d'autre que ça, en fait. C'est soit clair sur ce que tu veux, décide ce que tu veux et après, ce n'est pas une question de stratégie, en fait. Aujourd'hui, les stratégies, elles sont disponibles partout. C'est une question de est-ce que tu veux assez ce que tu veux ? Est-ce que ce que tu dis que tu veux, tu le veux suffisamment pour pouvoir persévérer quand c'est dur, en fait ? Et les stratégies ou quoi, je pourrais les partager, mais elles sont partout aujourd'hui. Et en plus, les stratégies j'ai utilisées, et ça se revient de mes concurrents qui ont utilisé une autre stratégie. Donc, il y a 12 000 stratégies qui marchent, mais ce qui va déterminer est-ce que oui ou non tu as les résultats, ça se joue dans ta tête et dans ta capacité à être clair sur ce que tu veux et persévérais jusqu'à temps que tu obtiennes ce que tu veux, en fait. Oui, wow. Merci encore. Julien, il y a John Maxwell, un expert en leadership, quelqu'un que j'aime beaucoup et qui m'a beaucoup influencé également, où j'ai été formé aussi plusieurs fois par son école, qui dit que le leadership, c'est de l'influence, chacun a de l'influence. Est-ce que tu peux te donner ton point de vue sur cette phrase ? Effectivement, tu vois, en PNL, souvent on dit on ne peut pas ne pas communiquer. Et je pense qu'on pourrait étendre en fait cette définition et dire on ne peut pas ne pas influencer. c'est-à-dire que si là, je commence à faire la suite de podcast et dès que tu me poses une question, souffler ou quoi, je vais t'influencer en fait. Je ne vais pas t'élever, mais je vais t'influencer. Ton état interne va baisser et voilà. Et à l'inverse, si j'ai de l'énergie et si je joue avec ma posture, avec ma voix pour montrer que je suis content d'être là ou quoi, je t'influence aussi, tu vois. Donc, effectivement, on ne peut pas ne pas influencer. Même si je ne dis rien, je t'influence. Par mon non-verbal, par ce que je dégage, par ce que je ressens, je t'influence. Donc, effectivement, on ne peut pas ne pas influencer. Par contre, on peut influencer sans en avoir conscience. Et c'est souvent ce qui se passe, c'est que tu influences constamment sans en avoir conscience. Et je pense que le jour où tu deviens un leader par choix, c'est le jour où tu décides de mettre de la conscience sur comment est-ce que tu es en train d'influencer les autres là, maintenant. Et est-ce que tu es OK avec la manière dont tu es en train d'influencer les autres aujourd'hui ? Et je pense que c'est là que tu touches justement au leadership. C'est que tu es naturellement un leader. Tu es naturellement en train d'influencer les autres. Par contre, le vrai leader, c'est celui qui met de la conscience sur comment il influence les autres. Et celui qui a fait le choix conscient en amont de se demander comment est-ce que j'ai envie d'influencer les autres ? Qu'est-ce que j'ai envie que les autres disent de moi ? Comment j'ai envie que les gens se sentent après avoir discuté avec moi ? Comment j'ai envie que les gens se sentent après avoir passé une demi-heure, une heure avec moi ? Est-ce que j'ai envie qu'ils se sentent élevés ? Qu'ils aient envie d'aller dépasser leur rêve ? Qu'ils aient envie d'aller réaliser leur rêve ? Ou est-ce que j'ai envie en fait qu'ils se disent « Putain, c'était chiant de passer une heure avec cette personne ? » Et donc, effectivement, on influence toujours. Maintenant, c'est est-ce qu'on a fait le choix ou pas conscient de décider de quelle manière j'ai envie d'influencer les autres ? Très bonne réponse et merci. Encore, j'aimerais te poser cette question, Julien. Qu'est-ce qu'un dirigeant, un entrepreneur a besoin pour développer et avoir un leadership qui est accru, un leadership où il est conscient, comme si j'utilise le terme que tu as utilisé tout à l'heure ? Qu'est-ce qu'il a besoin ? Je pense que pour amener ton business à 1 million, 2 millions, 3 millions par an éventuellement, selon le milieu dans lequel tu es, tu n'as pas besoin d'être un bon leader, tu n'as pas besoin d'être un bon dirigeant. Tu as juste besoin d'être intelligent et d'avoir un peu compris comment fonctionnait le système et comment fonctionnait le marché dans lequel tu étais. Si par contre, tu veux aller à un autre niveau, là, je pense que c'est le seuil. Pour certains business, c'est 500 000, pour d'autres, c'est 1 million, 2 millions, 3 millions. Mais il y a un seuil au-delà duquel ce qui t'a amené là t'empêche d'aller plus haut. C'est que souvent, ce qui t'amène à 500 000, à 1 million, à 2 millions, c'est ta capacité à toi faire les choses, ta capacité à toi prendre les bonnes décisions et faire les bonnes actions. Et après, si tu veux aller à un autre niveau dans le business, ce qui va t'amener à un autre niveau dans le business, c'est ta capacité à influencer les autres à faire les bonnes actions et à prendre les bonnes décisions. Et c'est là, je pense, que tu touches au niveau… au vrai leadership, en fait. Et ce qui est vraiment être un leader, ce qui est être un dirigeant. Et ce n'est pas simple. Ce n'est pas simple. C'est que je pense que durant les 12 derniers mois, je me suis rendu compte à quel point j'étais incompétent à ce niveau-là. Et aujourd'hui, je travaille beaucoup là-dessus. En ce moment, c'est vraiment mon focus. C'est bon, j'ai démontré que j'étais capable d'amener une boîte à 3 millions. Je l'ai fait plusieurs fois. Je l'ai fait avec plusieurs boîtes. Je sais faire. Là, ce que je vois, par contre, c'est que j'ai compris. J'ai les schémas pour amener une boîte à 1 million, 2 millions, 3 millions. Je sais faire. C'est bon. Maintenant, je vois que ce qui me bloque pour aller au niveau supérieur, c'est que je n'ai pas encore totalement développé ma capacité à amener les autres à le faire et à amener les autres à développer leur plein potentiel. Et donc, qu'est-ce qu'est un excellent entrepreneur ? Un excellent dirigeant ? J'ai envie de te dire celui que je serai peut-être dans plusieurs années. Mais en tout cas, je ne le suis pas encore. Et en ce moment, c'est vraiment mon focus. Et mon focus est la compétence que j'ai envie de développer. C'est réussir à amener les gens avec qui je travaille à performer encore à un autre niveau. Et c'est un challenge pour moi. En tout cas, j'aime bien cet état d'esprit que tu as et l'humilité que tu as pour dire que, en fait, en tant que leader, on grandit au jour le jour. On apprend de nouvelles choses. Et pour devenir le leader d'exception, c'est tous les jours de reposer les bonnes questions. Et les bonnes questions, ça s'oublie très vite. C'est très facile de prendre les mauvaises habitudes et de se repositionner, de se requestionner pour devenir le leader qui va emmener les autres d'un point A vers un point B encore meilleur. Et en tout cas, j'aime bien cet état d'esprit. Et maintenant, ce que j'aimerais te demander, Julien, aujourd'hui, tu es un entrepreneur qui déjà génère plusieurs millions, emmené des boîtes à générer plusieurs millions. Et en même temps, on sent que tu as soif de devenir meilleur, encore toujours meilleur, meilleur pour toi, meilleur pour les gens que tu as envie de t'inspirer. Donc, on le sent et on sent cette passion-là, cette énergie que tu veux mettre dedans. Mais comment tu fais pour garder l'équilibre dans ta vie ? C'est-à-dire qu'à ne pas avoir la grosse tête de dire, j'ai plusieurs millions, donc je vais décider de faire comme je veux, quand je veux, où je veux et sans poser de questions. Comment tu fais pour gérer cette partie-là et de rester aligné à tes valeurs, de toujours continuer à avoir de la gratitude, de toujours continuer à aimer et encore toujours chercher à aimer plus ? Comment tu fais ? Je vis avec moi toute la journée et je vois toutes mes zones d'incompétence. Tu vois, c'est que souvent, les gens de l'extérieur, ils ont l'impression que je maîtrise, que c'est facile pour moi, que c'est bon ou quoi. Mais en fait, au bout d'un, au début, il y a une première phase dans l'entrepreneuriat ou en général avec l'argent où tu te dis, putain, le jour où j'aurai cet argent, c'est bon, je serai arrivé. Et puis, le jour où en fait, tu as cet argent, tu te rends compte, en fait, ça n'a rien changé à ma vie. Absolument rien. Donc, à partir de là, si l'argent ne résout pas les problèmes de ma vie et si l'argent ne me rend pas heureux, qu'est-ce qui me rend heureux ? Et je pense que pour tout être humain, ce qui me rend heureux, ce qui nous rend heureux, on a deux besoins qui sont spirituels, c'est le besoin de grandir et le besoin de contribuer. Donc, aujourd'hui, du coup, ce que je sais, c'est que mon seul but, c'est de grandir et de contribuer. Et je sais que gagner plus d'argent ne changera absolument rien à ma vie. Maintenant, je sais aussi que j'aime l'argent et j'aime compter l'argent et j'aime me donner des objectifs en termes d'argent parce que, justement, l'argent me permet de voir aussi tout ce qui me reste à parcourir. Je donnais cet exemple hier à une cliente qui me dit, mais en fait, Julien, pourquoi vouloir gagner plus d'argent si l'argent, ce n'est pas important pour toi ou en tout cas, si ça ne change rien à ta vie et que ça ne te rend pas plus heureux ? Et je lui ai répondu, parce qu'en fait, un coureur de 100 mètres, est-ce que le fait de descendre sous les 10 secondes, si aujourd'hui, il est à 10 secondes 10, va le rendre plus heureux ? Non, mais par contre, ça l'amuse de vivre le process et de grandir et de se dépasser pour un jour arriver sous les 10 secondes. Et moi, l'entrepreneuriat, c'est exactement pareil. C'est que mon but, c'est d'arriver à continuer à grandir et d'être le meilleur de ce que je peux être. Pas pour obtenir, pas parce que je crois qu'un jour, je serai une meilleure personne en faisant ça, pas parce que je crois que je mériterai ce jour-là ou que j'aurai plus de valeur ce jour-là, mais juste parce que ça m'amuse et que j'en ai envie. Et donc, comment je reste humble par rapport à ça ? En continuant à regarder aussi devant, tu vois. C'est que c'est facile de te croire au-dessus quand tu fais 3 millions ou 5 millions et que tu passes ton temps avec des gens qui font 100 000 euros. Mais aujourd'hui, je passe du temps, en fait, avec des gens qui font 50 millions, 100 millions et je vois à quel point je suis nul à côté d'eux. Je vois à quel point je suis incompétent. Et j'utilise ces mots, je suis nul, en fait, je ne sais pas, je suis nul. En tout cas, j'ai énormément à apprendre. Et un des trucs qui m'aide à rester humble, c'est vraiment cette réalisation. Je crois que c'est Socrate qui dit ça, c'est plus je sais, plus je me rends compte que je ne sais pas. Et c'est exactement ce que je vis, c'est que plus j'avance dans l'entrepreneuriat, plus je me rends compte qu'en fait, je ne comprends vraiment rien. Et tu vois, c'est quelque chose que j'ai beaucoup expérimenté avec des gens qui génèrent entre 1 et 10 millions dans des conversations ou quoi. C'est cette notion que plus tu avances, plus tu évolues et plus tu grandis, plus tu te demandes, mais comment j'en ai arrivé là ? En fait, je ne sais pas trop ce que je fais, tu vois. Et d'ailleurs, je pense que c'est cette humilité et cette curiosité qui t'amènent à arriver à ce niveau, que tu es là pour apprendre, tu es là pour te remettre en question. Et je ne sais pas si tu connais le livre Mindset de Carol Dweck ? Oui, je le connais. Voilà. Et c'est, tu vois, être vraiment dans cet état d'esprit de Growth Mindset. En fait, je ne fais pas les choses pour avoir du succès ou pour réussir ou quoi, je fais juste les choses pour grandir et pour évoluer. Et quand tu fais ça, je pense que tu n'as pas de notion de te désaligner. Tu as une notion de te désaligner quand tu fais les choses pour obtenir ou quand tu fais les choses parce que tu as l'illusion qu'une fois que tu auras atteint ça, tu seras mieux ou ça sera mieux ou je ne sais pas quoi. Ouais. Ouais. Donc, quelque part, tu vises quelque chose de plus grand que toi et au final, tu t'es rendu compte que Mindset, je ne sais rien là. Tu es toujours en train de recommencer. Ce n'est pas que tu recommences dans le sens du terme, mais toujours en train de faire quelque chose pour s'améliorer. Et tout le temps, tu vois, je pense que c'est aussi important d'entendre l'intention dans laquelle je suis et je ne suis pas toujours en train de recommencer parce que ce n'est pas assez. Je suis toujours en train de recommencer et de vouloir grandir parce que j'ai envie d'aller plus loin, parce que j'ai envie de grandir, parce que j'ai envie d'évoluer, mais j'apprécie déjà ce que j'ai maintenant. Et j'ai déjà beaucoup de gratitude pour ce que j'ai maintenant. Donc, je veux continuer à grandir parce que ça m'amuse, parce que je veux évoluer, parce que je veux contribuer, mais j'ai déjà de la gratitude pour ce que j'ai maintenant. Je ne grandis pas à travers une intention de manque, de je ne suis pas assez, de je ne mérite pas et le jour où j'aurai ça, je mériterai, tu vois. Ouais. Et je pense que c'est ça qui aide à l'équilibre parce qu'au final, tu as la gratitude de ce que tu as, mais tu sais que tu veux prendre le plaisir de faire plus parce que tu as une mission que tu as envie d'accomplir. Et donc, ça te booste à aller et d'être toujours dans la gratitude de dire je suis content de ce que j'ai aujourd'hui. Et je pense que c'est une base pour continuer, pour s'améliorer au quotidien et de toujours savoir que je suis ce que je suis, mais je ne suis rien. Donc, il faut que je m'en dise encore pour en aller plus loin. Merci beaucoup, Julien, pour cette interview. Je voulais te demander, si tu as trois conseils à donner à ces dirigeants, ces leaders, ces entrepreneurs qui rêvent aujourd'hui de succès, de réussite et qui ont envie aussi que leurs entreprises passent à des millions aussi, si tu avais trois conseils à leur donner, quels seraient ces trois conseils ? Ouais. Alors, le premier conseil que je donnerais, c'est apprends constamment. Et s'il y a une journée ou une semaine dans laquelle tu n'as pas appris, tu n'as pas suivi une formation, tu ne t'es pas fait coacher, tu n'as pas participé à un mastermind, tu n'as pas été dans une démarche qui te permet d'apprendre et de grandir, je pense que c'est une semaine à côté de laquelle tu es passé. Donc, le premier conseil, c'est vraiment, soit dans une démarche, d'apprendre constamment. La deuxième chose, c'est quand tu as des gens qui sont plus avancés que toi, qui te donnent des conseils, en fait, ne les remets pas en question et ne les analyse pas, juste fais-le. Et je pense que c'est un des problèmes qui empêche beaucoup de gens de grandir, c'est de donner un avis sur les conseils qu'ils reçoivent. Mais en fait, si la personne a des résultats différents, c'est parce qu'elle a des croyances différentes que toi. Donc, si elle te dit de faire ça, c'est parce qu'elle croit, elle pense différemment. Donc, n'analyse pas est-ce que c'est bien ou mal à partir de tes croyances, juste fais-le en fait et tu verras. Et le troisième conseil, c'est le chemin est long, le chemin est dur, mais c'est le chemin qui compte et vois chaque challenge comme une opportunité. Je pense que c'est aujourd'hui peut-être le troisième le plus précieux. C'est ce qui aujourd'hui me donne ma qualité de vie, pas l'argent que j'ai, mais ma qualité de vie, parce que je ne pourrai jamais éviter les challenges, je ne pourrai jamais éviter d'avoir des problèmes. Mais par contre, je peux toujours choisir comment je décide de voir les problèmes. Et je peux voir le challenge comme un problème et c'est horrible et je voudrais que ça se passe différemment ou quoi et me poser en victime de ça. Ou alors, je peux prendre ma responsabilité, ma capacité à répondre et décider de percevoir le challenge autrement et de le voir comme une opportunité. Oui, c'est inconfortable, mais pour autant, je décide d'en faire quelque chose. Et je décide de grandir de ça et je décide d'apprendre à aimer ça. Et je vois ça comme le tremplin pour pouvoir grandir, évoluer et devenir une meilleure personne. Merci beaucoup, Julien. Julien, on arrive à la fin de cette interview. Je pense que tu as dit énormément de choses et tu as apporté énormément de valeur. Probablement, il y a des gens qui pourraient vouloir prendre contact avec toi. Donc, comment les gens peuvent te joindre ? Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce que tu proposes en termes d'accompagnement pour les entrepreneurs ? Oui, je pense que musicjulien.com, le site internet, vous trouverez sûrement toutes les infos dont vous avez besoin. Maintenant, là où je pense que j'apporte le plus de valeur et ce que j'invite toujours les gens à faire, c'est à vous abonner au podcast, écouter le podcast. Et j'y publie tous les jours. J'essaie vraiment de donner le meilleur dans le podcast, de donner tout ce dont les entrepreneurs ont besoin pour créer la vie de leur rêve, créer le business de leur rêve. Donc, vous allez sur le podcast de Julien Musy, vous tapez ça sur Google, vous le trouverez. Et pour ceux qui veulent des informations sur les programmes ou quoi, musicjulien.com, vous aurez toutes les informations que vous voulez. Merci. Donc, vous savez où trouver Julien. Donc, éventuellement, je vais mettre aussi le lien de son site internet ou de ses coordonnées dans la description de cet épisode de podcast. Donc, Julien, est-ce que tu as un dernier mot à ajouter avant de mettre fin à cette interview ? Non, juste merci à toi et puis merci à toi. Merci à toi également et à bientôt pour la prochaine interview. En tout cas, merci pour cette opportunité, tu vois, de partager mon message sur ta plateforme, auprès de ton audience. C'est toujours un plaisir pour moi de pouvoir partager mon message. Donc, merci à toi pour l'opportunité. En tout cas, tout le plaisir était pour moi, Julien. Et vraiment, tu nous as apporté énormément de choses. Je suis très, très reconnaissant. Beaucoup de gratitude à toi. Et je te dis à bientôt. Rappelez-vous qu'il n'est pas nécessaire de tout savoir pour être un grand leader. Soyez vous-même. Les gens préfèrent suivre quelqu'un qui est toujours authentique que celui qui pense avoir toujours raison. Question de réflexion, voici un exercice que vous pouvez faire cette semaine pour évoluer en tant que leader. Posez-vous ces questions et répondez-y franchement. Quel est votre plus grand rêve aujourd'hui ? Qu'avez-vous besoin pour le réaliser ? Pourquoi devriez-vous le réaliser à tout prix ? Nous arrivons à la fin de cet épisode numéro 94 de la série FC Leadership Podcast. Le podcast de la semaine destiné à ceux et celles qui en ont assez de soumis la vie et qui veulent passer à l'action même s'ils ont peur pour vivre enfin leurs rêves. Si vous êtes nouveau à écouter ce podcast et que vous portez un intérêt particulier à celui-ci, vous pouvez vous abonner en cliquant sur le bouton « S'abonner » sur ma chaîne YouTube et n'oubliez pas d'activer la cloche pour être alerté de tout nouveau contenu. Vous pouvez également vous abonner sur iTunes Store, Google Podcasts, Spotify, SoundCloud, Deezer et TuneIn. Ce show a été présenté par Faber Célestin, votre coach professionnel certifié RNCP, consultant formateur, auteur du guide de l'autocoaching pour un épanouissement professionnel des personnels accruits et co-auteur du livre « Devenir enfin noir ». En arriver là-haut, soit ce que tu dois absolument savoir sur le problème pour enfin sortir du regard des autres et vivre la vie de terrible. Mon travail consiste à aider les gens à rentrer dans leur destinée, à arrêter de subir la vie et à vivre leur plein potentiel. Si vous êtes une personne en quête de sens à votre vie, vous êtes un entrepreneur, vous voulez développer votre leadership d'affaires, vous êtes un particulier, vous avez un besoin d'épanouissement personnel, n'hésitez pas à prendre contact avec moi à contact.fcélestin.com pour en discuter. Nous pouvons passer une à deux heures ensemble pour vous aider à voir où est-ce que vous en êtes aujourd'hui, qu'est-ce qui vous a empêché d'avoir votre objectif jusqu'à maintenant et comment vous pouvez faire pour contourner ces blocages-là et aller vers votre objectif. Dans ce cas, laissez-moi un message à contact.fcélestin.com ou pour des rendez-vous directement depuis mon agenda en ligne que je mettrai dans la description de cet épisode de podcast. Vous souhaitez également rejoindre Julien pour discuter avec lui. Vous aurez accès à son lien Internet dans la description. Majora est dans votre réussite. L'action s'émettant. Soyez des leaders passionnés. Et sur ce, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode du même show, le FC Leadership Podcast. Bye-bye! Sous-titrage Société Radio-Canada